C'est une comédie noire de science-fiction minimaliste dans un contexte post-apocalyptique qui est l'histoire d'un personnage qui s'appelle John Glass qui sort d'un état cryogénique et qui se fait donner une mission et qui n'est pas trop sûr de qui il est et comment il doit vraiment accomplir ça puis ensuite c'est tout ce qui découle des embûches pour arriver à trouver le moyen de faire fonctionner ce qui est à faire fonctionner. Donc c'est compliqué, c'est difficile, c'est long, c'est pénible puis il n'est pas nécessairement chanceux non plus. Donc ça a traversé à travers toutes ces aventures-là. L'origine en fait c'était que t'as donné que c'était peut-être difficile pour moi d'avoir des subventions à l'époque de mon deuxième film. Je veux dire après mon premier film qui était quand même assez éclaté puis qui allait être difficile de rendre ça crédible auprès des institutions. J'ai dit bon bien je vais en faire un autre, je ne vais pas perdre de temps, je vais prendre ma caméra, je vais aller filmer. Donc qu'est-ce que je peux faire avec des moyens hyper restreints, c'est-à-dire ma propre argent puis mon propre argent. Puis j'ai pensé en fonction de comment je pouvais m'en sauver pour faire de quoi d'intéressant puis qui me ressemblait dans mes idées puis mes tripes si on veut. Mais tout en restant dans un petit budget. Donc j'ai passé des trucs que j'aimais comme justement les champs vastes, etc. que j'aime voir l'automne avec les couleurs et tout ça. Puis j'ai dit j'ai tout le temps voulu filmer quelque chose dans ce contexte-là. Quelles sont les idées que je pourrais peut-être travailler avec ça? Puis de quelle façon je peux fonctionner pour ne pas bouger d'avoir 12 000 acteurs, 12 000 endroits de location qui nécessitent beaucoup d'éclairage, etc. Donc au fur et à mesure, en pensant à mes limitations, j'ai pensé à cette idée-là. J'aime aussi la science-fiction énormément. Mais dans ce cas-ci, pas nécessairement élaboré au plus profond degré de côté scientifique ou quoi que ce soit. Puis j'adore la comédie, spécialement tout ce qui est british en particulier. Donc en tout cas, j'ai tout ça mélangé ensemble pour le fait que j'ai écrit un scénario à travers une période de peut-être à peu près 6 mois, je ne sais pas trop. Puis ensuite, je me suis mis en production pour le faire avec mes moyens. Le tournage a commencé en novembre 2007, si je ne me trompe pas. Puis ça a fonctionné justement, juste à l'automne ou au printemps, ce qui concernait les tournages, étant donné qu'il y a beaucoup d'extérieur. Il y a quand même quelques intérieurs que j'ai filmés peut-être un peu plus dans l'été en se faisant d'autres locations scouting, étant donné que je n'avais pas besoin du look extérieur en question. Mais le reste de l'année, je continuais quand même quand je pouvais entre les jobs de ci et ça, parce que je travaillais à mon compte, donc ça se bouge et ça se déplace. Donc ça dépendait des contrats que j'avais. Je continuais toujours, toujours, toujours à travailler sur le film. Beaucoup de coloration dans After Effects aussi, c'est ça qui a pris beaucoup de temps. Il y a évidemment des effets spéciaux dans le film. Il y a un peu de recherche à faire ça. Puis dans le montage de le son, tout ça, c'est... Je ne peux pas dire qu'il y a eu énormément, beaucoup de périodes de break, mais il y en a quand même eu parce qu'il fallait que je travaille, etc. Mais c'est un long projet que j'ai pratiquement fait de toute pièce en ce qui concerne du moins la post-prod. Sauf le son, justement, qui est un autre domaine, mais d'impliquer quand même à un certain degré. On m'a mentionné ça récemment. Est-ce que tu as eu des inspirations des jeux vidéo ou tout ça? Comme j'ai répondu, le dernier jeu que j'ai joué, c'était Doom 3. J'aimais vraiment ces shooter games-là à l'époque. Puis depuis ce temps-là, je n'ai pas rejoué. En fait, j'ai réessayé récemment un petit jeu, puis j'ai vraiment de la misère à le faire. Mais je ne sais pas, c'est peut-être dans mon inconscient que ça m'a fait penser à ça, de faire ça. Mais en fait, c'était plus un côté pratique de filmer quelque chose qui me permettait aussi de ne pas avoir nécessairement des acteurs tout le temps sur le plateau qui... On reprend les lignes 80 fois parce qu'ils ne l'ont pas ou deux, trois fois, peu importe. Là, dans ce contexte-là, ça me permettait de juste avoir le personnage sur place, puis d'avoir juste les lignes qui sont feedées dans des écouteurs. Donc, comme ça, c'était juste la performance qui était juste à répliquer. J'avais pas de problème à reprendre des prises, puis tout ça. Donc, ça écourtait le tournage. Donc, c'est un peu aussi dans cette idée-là de faire le film. L'inspiration était comme forcée par le fait de vouloir tourner le moins longtemps possible aussi. Tout ce que j'ai le droit de mentionner légalement, c'est qu'il y a des big news, big distribution news on the horizon pour le film. Donc, c'est grâce à Fantasia aussi, puis mon trailer, puis le fait que Fantasia est ici, puis a présenté mon film, aide vraiment au fait que ce truc-là est en train de se développer. Donc, c'est une super chance pour moi. Je suis vraiment content de voir comment c'est en train de se dérouler. C'est très positif, puis la suite peut juste continuer à être bonne dans ce sens-là. Donc, il y aura d'autres nouvelles qui vont être annoncées bientôt, possiblement d'ici maximum une semaine, j'imagine, mais on aura un futur update là-dessus bientôt.